clap pour dire bonjour à youtube parce que il est bientôt minuit et j'ai eu le thé d'écouter j'ai regardé les sorties aujourd'hui je me suis dit tiens qu'est-ce qu'il sort et tout je regarde je tape sortie alors c'est vrai que ça fait 2-3 semaines on a pas des sorties folles on a pas des sorties voilà on frétille pas et je me suis dit pourquoi pas écouter un album un album que a priori je sais que je vais pas aimer pour deux raisons déjà parce que ça me fait rire d'écouter des trucs nuls et la deuxième raison c'est que parce que je peux éventuellement garder et de lister dans mon flop de fin d'année ou pas du coup je vous propose qu'on revoit que je pensais de blackm en 2022 voilà ça c'est ça c'est mon avis sur blackm en 2022 le mot flop vient du bruit que fait quelque chose de mou en tombant en réalité un flop c'est un bide ninho ou sh c'est absolument pas des flops vu que ça reste des succès commerciaux et surtout ça reste de la qualité c'était surtout pour exprimer une déception de ma part mais là les amis on peut véritablement parler d'un vrai flop lorsque blackm a sorti certes j'ai pas été tendre j'ai pas été sans beaucoup de promos son ep alpha partie 1 pour faire 500 ventes mais ça va bon ça peut arriver des fois la première semaine est pas top bon du coup au vu des chiffres de vente qui faisait en 2015 on peut dire que c'est un flop mais vous fiez pas aux chiffres de vente parce que en vrai ça veut rien dire les chiffres la qualité c'est ce qui ok coupe 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 t'es mort frère c'est c'est nul c'est y'a rien à en tirer et c'est ainsi que blackmessrim devint blackmesskin ouais j'avais été méchant bon moi c'est un peu mon dernier souvenir de blackm pourtant certains savent à quel point j'étais un fan de la section d'assaut à l'époque et même si je trouvais que c'était pas le meilleur de la section je reconnais qu'il y avait la prochaine idée couplée alors je vais pas vous les mettre ça mal vieillie mais voilà il y avait il c'était pas le meilleur c'est pas le meilleur pour moi il voit et gims et le fa niveau rap il me régalait après il a pris une tangente il a quand même vendu mais des quantités astronomiques à l'époque où il sort les époux donc le monde et après son deuxième album et en fait blackm c'est dingue parce qu'il a connu il a connu le succès avec la section d'assaut voilà grandissant et puis l'apogée où il est à leur max ensuite ils se sont séparés il ya eu les galères de machin de production qui commence à avoir beaucoup de fric en jeu ça fait des embrouilles ils se sont séparés il a fait sa carrière solo ça a cartonné sur deux albums et je sais pas d'un coup il a trop tapé dans la tendance il était trop 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 dans un truc ultra tendance ultra voilà c'est ça qui va marcher que bah forcément c'est des trucs qui vieillissent mal en fait quoi quand tu calculs la tendance ça vieillit mal toujours 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 les albums qui ont bien vieilli ils ont pas essayé de faire de la tendance et c'est devenu intemporel donc ça je trouve c'est une erreur de zinzin et c'est vrai qu'il y avait ce côté de attendez les gars je reviens je reviens où je reviens mon ancien côté rap mais j'avais j'avais trouvé ça un peu hypocrite quoi du coup on s'écoute sur ma route c'était vraiment le cauchemar la légende la légende blackm êtes vous prêts les enfants qui est le doc je sais pas alors des ouah il y a un feat avec taïk avec ah ouais il a fait un feat avec amir docteur c'est la sortie son il ya trois quatre jours il a fait 22000 stream c'est les streams de 404 billy waouh tu feras partie de ses 500 c'est qu'il a fait un feat avec amy amy est-ce qu'on va tenir déjà tout le long est-ce que ça va être de la de mer ou est-ce que ça va être juste osef est-ce qu'on est peut-être aussi sur l'album de l'année imaginez on écoute on est en mode c'est la frappe en fait il faudra ce qu'il je pense qu'on va ce qu'il peut on va ce qu'il descend vous inquiétez pas la let's go on y va légendaire au mieux sont pas qu'il ya le doc ah ouais en mode canier west ils ont qu'à dire c'est le rap à l'ancienne pas les couilles je suis lancé j'ai fait quelques diamants ils veulent me faire tout recommencer j'ai déposé au tic a fallait que je fasse mon billet car les gens sont froids là bas poteau même en été ça y est cas je me trompe tête il ya celui qui joue et celui qui va souffler dans la trompette c'est pas à moi de juger tout ce qu'ils font frère est-ce que tu sais ce qui se cache derrière ce putain de fond vert après ça va les gars moi je suis pas quelqu'un de mauvaise fois je peux je peux tu vois peut trouver quelqu'un fait de la merde et en vrai ça va c'est que la prod cari mais même lui comment il rap c'est pas c'est pas nul oula 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 déjà la prod là on est sur un time beat pop soul goofy de 2008 j'ai cru entendre donc voilà il a failli nous faire croire qu'il allait sortir un fond album j'ai très peur là j'ai entendu trois secondes de la prod elle me fait comment il nous a feinté je vous jure le premier son j'étais en mode ah bon petit pro de léché ok drumless à certains moments ça va un flow ok des petites paroles bélex pourquoi pas et là voilà là je suis j'ai envie de dire on sent le black m les yeux plus gros que le monde langue de vipère oui l'homme est du père langue de vipère mais comment il a il a directeur artistique où il s'en bat les c'est comme roff avec les avec les directeurs de communication mais en fait exactement j'étais en train de me dire que ça me fait penser à ce qu'il avait déjà sorti c'était pas docteur black m et on disait qu'il avait trop de tir et qu'il vendait du rêve aux ladies sois gentil et parle nous les détails j'ai grandi et ça ne me fait plus de mal et pour lui père ça ne se faisait de pire pas besoin de projeter ta tia 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 sois gentil et parle nous les détails j'ai grandi et ça ne me fait plus de mal bon pour l'instant on est à 1 1 c'est à dire un son passable plutôt positif et un son c'est d'accord peut-être qu'on va on va revenir à un truc un peu plus en fait dans sa tête c'est hyper stylé quand il semble ça là dans sa tête il est c'est autiste reading c'est jay-z et kenny west quand ils semblent autiste reading c'est quelle prétention ce mec c'est dingue c'est en train de me zf là je suis rentré dans ce bar un beau soir le serveur ne m'a pas dit bonsoir je me suis posé près du comptoir oh la chance moi je suis choqué oh l'enfer oh l'enfer oh starfallah il nous a sorti un mix entre les pires flows de black m mélangé au son de qui pue du moraliste à deux balles de big flow et holly avec une tentative de storytelling alors aurel san complètement raté mais je suis choqué j'ai compris tout le son c'est un storytelling sur ouais en fait les gens ne respectent pas et puis quand je montre que j'ai de l'argent mais ferme là ah ouais ça fait disney ah mais ça c'est un son de mec qui vit pour les caméras l'enfer oh l'enfer ok les gars oubliez ce que j'ai dit pour le premier son on a un cas on a un candidat bien costaud pour le flop de fin d'année sortez nous le tapis rouge il y aura du sang sur le tapis pour connaître la valeur d'hermès faut d'abord goûter tati waouh ok on s'engouffre là c'est de pire en pire oh mais l'antre des enfers elle est rentrée dans mon esprit je sais pas pourquoi je m'investis je suis pas le genre à tout lâcher mais pour elle je suis prêt je veux juste qu'on s'enlace pas ma pote si je suis un peu taquin elle est douce comme un frais tagada quand c'est doux y'a de quoi t'inquiéter tagada tagada pas ma pote si je suis un peu taquin elle est douce comme un frais tagada allez let's go pour tous les gens du port barcares en fait ce qui est gênant dans ce son je vais vous dire c'est quoi c'est que dans sa tête il s'est dit belèque on tient un hit là belèque après c'est moi c'est je sais pas c'est mon avis vous me dites si c'est pourri mais pour moi on tient un hit là les mecs de son équipe on me dit ouais ouais tu tient un hit mec je répète c'est les streams de 404 billy au bout de 4h d'exploitation de son projet et no offense ok c'est un rappeur underground pas lui c'est macabre c'est macabre ok son suivant smile allez peine de mort pour le pour le maker j'ai pas peur de le dire j'assume dan e-music et zerk il a bossé avec qui alors franchement c'est déjà ce que je vais dire dans le flop je vais dire mon gars reviens à l'époque où t'essayais de rapper en fait c'était mieux ah mais la prod elle est affreuse en plus c'est pas le genre d'album tu peux dire non tu vois c'est pas A.T.I.A.B.A genre vas-y vous avez pas faut le réécouter après t'es en mode ah ok en fait c'est spam c'est bien il y a pas de replay value pour ceux qui aiment ce terme c'est comme quand t'écoutes un classique tu sais c'est un classique les gens qui écoutent t'es l'école d'une creux d'argent direct ils ont dit wouah ah là là il tient un truc là tu sais que tu tiens pas un truc c'est tout l'inverse son suivant Diva on est sur Gully après est-ce que la cible c'est pas les gosses mais est-ce que la cible c'est pas les gosses mais même pas c'est ça le pire c'est ça le plus triste chez lui c'est que c'est même pas enfin oui peut-être qu'il cible évidemment qu'il cible les gosses il cible le son public à l'époque de son album les yeux plus gros que le monde du coup il se dit bah vas-y je vais faire un truc générationnel les 7-12 ans grosso modo mais le tout c'est que ça marche pas regardez les streams regardez les streams c'est Black M wesh la section d'assaut ça ne fonctionne même pas et je trouve ça trop triste parce qu'au final t'es là à faire des trucs de comme ça gros quitte à faire quitte à redevenir underground rap rap bien c'est pas nul c'est pas nul je vais pas overreact c'est pas hyper bien non plus je vais pas écouter le son je vais pas l'écouter ni dans ma voiture ni dans aucune situation mais ça va par rapport à ce qu'on a écouté avant franchement ça va en fait c'est ça sa technique la prochaine fois faut que je fasse des des tier list au préalable avec la track list genre je suis en train de me couper les cheveux chez mon coiffeur il y a ça ça va pas choqué on en est à ce niveau là c'est des évidences des évidences de ouf t'es pas stylé parce que tu dis qu'il faut pas toucher les meufs dans le métro t'es archi pas stylé soit normal sur des trucs un peu un peu edgy évidemment que c'est pas bien pas besoin d'un mec c'est pas besoin qu'un mec me le rappe dans une chanson du coup son avec Teik Otage dis-moi qu'est-ce qu'il m'arrive je ne trouve plus le sommet alors Teik lui à l'époque juste avant qu'il devienne ultra mainstream je vous jure ils sortaient des sons ils étaient stylés et là maintenant ça y est il a trouvé la recette il envoie les mêmes il envoie des templates il envoie des templates de sons et il les remplit ok Thier ok Thier ok Thier ok Thier je te le laisse Black M emballer c'est peser prends le parce que t'en auras pas beaucoup grandir le feat avec Amir qui comme moi attend depuis le début de l'année le feat Black M Amir c'est le moment quoi qu'on attendait tous je suis à deux doigts de pré-shot les top lines des soirées qui n'en finissent pas quand tu faisais ton cinéma les blacks qui sont qu'à nous deux enfin tu connais l'histoire j'ai jamais écouté un son d'Amir de toute ma vie voilà j'avoue la petite prod elle pourrait très vite il manquerait pas grand chose pour la faire partir en drill ah ouais bonne année 2014 chez Gay c'est vraiment on est dans les restos du coeur en parlant de coeur même dans mon sommeil souvent je rencontre mes problèmes c'est pas obligé de faire de la musique en vrai je pense c'est évident c'est pas obligé je n'ai pas obligé Black M ça c'est important il faut qu'on te le dise il y a plein de mecs qui font d'autres il y a d'autres métiers dans le rap tu peux devenir producteur tu peux devenir tu peux faire de la scène organiser des événements qu'est-ce que tu peux faire tu peux manager des artistes il y en a qui le font très bien Faut qu'il flave avec PLK par exemple t'es pas obligé de rapper ou de faire de la musique ça putain elle est à l'époque où j'écoutais à mort de la grime et de la two-step franchement c'est pas pour faire le puriste ou l'enviens ça mais je vous joue que c'est la France était tellement à des années-lumière d'écouter de la two-step jusqu'à jusqu'à ce que Kukra arrive rendre le truc un peu un peu plus connu et stylé et maintenant pareil sur Groover et tout et alors que j'adorais ça bah maintenant c'est presque comme la drill genre la two-step moi ça me trouve c'est devenu la prod de facilité quoi 9mm merci Kukra ouais bah en vrai je sais pas si il y a un rappeur qui a déjà péré sur de la two-step avant lui je saurais pas je pense que oui Grumps il a beaucoup rappé mais c'était plus de la deep house un peu ouais non j'ai pas le souvenir de mec qui rappelait sur de la two-step avant on part sur Moogli aspiration PNL on s'inspire des plus grands t'es la plus belle de mes histoires je te le dis je jure Moogli tu sais le monde est noir crois-moi c'est dur en fait il arrive toujours comme une fleur sur des trucs qui sont déjà passés tu vois il est arrivé comme une fleur sur la drill en mode ouais moi aussi je vais faire la drill je peux ou non tu ne peux pas personne n'a envie d'entendre ça il a pas écouté les gens il a fait son album drill et il était à côté de la plaque et là il arrive sur le délire un peu tiakola inspiration afro-musique et tout je suis étonné qu'il n'y ait pas de son daba piano c'est mal fait tu peux pas en fait tu peux pas être un métamorph comme ça prendre un style et puis te l'appliquer voilà Hamza a réussi à le faire sur ses mix-up drills c'est rare mais ça peut marcher et tu peux pas prendre comme ça un style et mec les gens passent 10 ans à développer un style tu peux pas arriver comme ça et je trouve c'est presque un manque de respect pour les artistes qui développent un vrai univers d'arriver comme ça je vais faire des trucs oh vas-y je vais faire oh je vais faire de la drill c'est pas comme ça voilà ça pue et c'est drôle parce que je sais même pas vous dire si c'est complètement démodé par rapport au mainstream pas par rapport à nous ce qu'on écoute c'est évident mais vraiment par rapport au mainstream tu vas dans l'ultra le très 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 mainstream Amir, Vita les trucs comme ça moi les gars je sais même pas parce que j'écoute tellement plus à l'époque déjà j'écoutais pas mais j'entendais des fois à la radio ou vite fait à la télé mais là je regarde plus la télé et j'ai l'impression que je suis pas je pense que je dois être le seul dans le chat en fait même pas que je connais même pas le mainstream c'est qui Amir où je vous ai dit jamais j'écoutais un son de lui Vianney j'ai jamais écouté un son de Vianney j'ai vu des choses pas très jolies ma peine horrible j'suis pas très solide nous deux à bord t'es un gros bolide donc euh ouais je connais sur un son le temps passe et passe et passe en fait il fait que parler de lui il fait que parler de lui c'est dingue il est hyper embriliste ce mec alors ce qui est fou c'est que je vais me dire oui mais tout le monde parle de soi dans un album de rap mais lui il le fait d'une manière ultra tournée hyper égocentrée je trouve en fait tu vois l'album il s'appelle La Légende Black non t'es pas une légende mais le bureau tu seras jamais une légende t'sais il est très dans un truc ouais je suis un ancien j'ai fait des gros trucs dans ma vie donc j'ai revu un an non non t'as pas fait on dirait la cover de Mr.V avec Faya Ganja le son porte son prénom déjà bon ouais non puis le truc alpha machin Dr Snitch on a le clip on va regarder le clip qu'est-ce qu'il raconte qu'est-ce qu'il baragouine qu'est-ce qu'il à l'école ça va pas trop parce que ce n'est pas moi le patron la conseillère me rend paro je rêve d'elle derrière les barreaux là il vient de reprendre le flow de Gims mon gars je suis un spécialiste je suis un spécialiste de Gims je vous jure là le flow là la conseillère d'orientation non 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 dis pas au petit que je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ça c'est tellement le flow de Gims sur la tape sur les big tapes de l'époque Dr Snitch j'étais maudit la rue ne lâche pas des mots doux je rêvais de la dernière Audi tout en étant démodé excusez-moi j'ai des tics j'ai des tocs foutu geste qu'on pourrait retrouver bêtement sur TikTok mais en fait je comprends pas le son je vous jure je comprends pas c'est qui Dr Snitch ok balance donc il va balancer des vérités et du coup pourquoi il parle à Dr Snitch vu que je comprends pas en fait qu'est-ce qu'il fait dans le clip pourquoi il est habillé comme un il n'y a rien qui va mais toi pourquoi tu nous as pas dit dans la section d'assaut certains ont pas touché un radis j'essaye de positiver comme Adela dit mais bon il manque quelques millions dans le gadi acquis la faute on le sait tous oui rien n'est acquis mon épaule droite me grave me dit belette la gauche de Dakine voilà ce couplé ce couplé ça va ce couplé ça va il a kické après c'est pareil il essaye d'être noir dans ses lyriques il n'y a que Gives qui s'est fait Dr Snitch vous êtes là vous m'écoutez ou vous êtes amené comme le public Dr Snitch je crois qu'il va me falloir plus de consultation ok Dr Snitch je suis en déprison depuis cette annonce et dernier son de l'album il nous a tout fait oh non il a non 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 j'ai fait une vidéo sur Youtube où j'ai montré Black M sur la vidéo que j'ai fait sur Doc Gynéco j'ai montré une reprise qu'il avait fait de Don Marmue qui était horrible horrible et là il récidive il gâche un classique des années 90 alors ça les gars ça Black M je te le pardonnerai pas ça je te le pardonnerai pas rien que pour ça je lui réserve une place je me mets bien 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 au chaud pour mon flop à la fin de l'année c'est trop une dinguerie ah respecte les classiques frère tu es la tente qui marche je te le dis en face c'est cool TV ah non je te dirai pas quand c'est sorti j'étais gamin j'étais en maternelle je crois mais je m'en souviens comme si c'était hier tout le monde écoutait ça ah mais c'est une cover en fait mais oui c'est une cover ouais c'est une cover c'est totalement une cover je vais dormir je suis sûr de mal dormir à costel euh et bien ainsi s'achève la légende de Black M que dire bah c'est oh voilà je sais pas je sais pas tergiverser des heures ça pue ça pue il y a quelques sons sauvables moi je vous dis à mardi pour ceux qui veulent faire écouter des sons et sinon à la semaine prochaine j'espère qu'il y aura des sorties cool c'est triste un peu je suis obligé de faire des premières écoutes de Black M bonne nuit tout le monde streamer la légende de Black on stream on stream on stream les refs on donne la sofor à Black M allez bonne nuit les frérots à mardi pour ceux que jouent à mardi et sinon bah la semaine prochaine bisous les refs merci encore à vous ciao